Qu'est-ce que la socialisation ? La socialisation est le processus de l'intériorisation de normes et de valeurs d'un groupe ou de la société qui permet l'intégration d'un individu à la collectivité. La socialisation est transmise par les agents de socialisation, comme la famille, l'école, les amis. Ceux-ci intériorisent les valeurs et les normes. Lors de s'intégrer et socialiser, il y a trois étapes à suivre. Premièrement, il faut acquérir les normes et les valeurs. Qu'est-ce qu'on va manger ? Des pâtes. Et des pâtes à quoi ? Avec de la sauce humaine et du fromage. Bon, on peut commencer. Maintenant que vous avez compris comment faire la somme de deux vecteurs, qui peut faire cet exemple ? C'est facile, madame ! On ne parle pas sans lever la main. La prochaine fois, c'est une heure de retenue. Vous faites quoi ce week-end ? Moi, je vais aller chez mes grands-parents. Alors, pourquoi tu lèves la main ? Je n'ai pas envie d'avoir une heure d'école. On dit, on te invite, tu n'as pas besoin. Une fois que l'individu a déjà intériorisé ses valeurs, il se construit socialement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On peut commander des pizzas ? Ok, mais je n'aime pas les champignons. Moi non plus. Et une avec de l'ananas. Non ! Après l'adaptation, l'individu pourra finalement juger les autres par lui-même. Alors, qui peut conjuguer le verbe être au présent ? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, nous sommes. Une valeur correspond aux idéaux des membres d'une communauté, et une norme est une règle de conduite à suivre. À toi de jouer ! Essaye d'identifier lesquelles des situations suivantes représentent une valeur et lesquelles une ordre. Attendez, attendez ! Moi je vous ouvre. Merci ! De rien, bonne journée ! Eh ! Donne-moi ça ! Tiens, merci beaucoup ! Vraiment, légende aujourd'hui ! Ce soir, on aura bien vu chez ma grand-mère, ok ? J'adore ton t-shirt ! Oui, il est super joli ! Ah, merci beaucoup ! Il était vraiment horrible ! Mais tellement ! J'adore ton t-shirt ! ? J'adore ton t-shirt ! J'adore ton t-shirt !